Bonjour, c'est Jean-Baptiste Halaise. Retrouvez-moi dans Braquissa Rencontre. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors nous sommes ici aujourd'hui à l'INSEP. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu l'envie de faire du sprint et du saut en longueur ? Un jour on avait organisé les JO des collèges et avec ma classe on avait fait le relais 4 fois 100 mètres. Donc malheureusement ils m'ont mis un dernier relieur donc c'est le statut le plus compliqué parce qu'il faut rattraper le retard. Donc du coup je voulais absolument qu'on gagne et avant qu'on soit sous le podium on était quatrième. Donc quand j'ai pris le témoin j'ai couru, couru, couru et on a gagné. Donc du coup suite à mon handicap je n'ai pas été vraiment fier au collège d'avoir cette différence avec les camarades. Et puis le fait d'être noir et handicapé c'est compliqué là-bas parce que je suis originaire de la Drôme. Donc c'est un village où pas beaucoup d'Africains. Donc du coup j'ai vraiment caché mon handicap et j'étais tout comme les autres. Et quand mes camarades, ils me provent de PS, ils ont su que j'avais une prothèse. Ils m'ont dit c'est incroyable, tu comprends plus que tes copains. Ah ouais, là on a découvert en toi vraiment. Voilà, un talent que je ne connaissais pas. Et du coup il m'a conseillé de trouver un club et quatre mois après je me suis inscrit dans un club qui s'appelle l'UMS Montelema. Donc 2007 c'est une date clé dans ta vie, il me semble que tu avais 14 ans à ce moment-là. Et tu deviens donc champion du monde paralympique des moins de 23 ans en 100 longueurs. Et qu'est-ce que tu as ressenti à cet instinct alors ? Alors ben j'avais ce petit côté compétiteur en moi. Donc finalement c'était pas vraiment une grosse différence. Mais c'est vrai que l'année d'avant j'avais fait trois médailles d'argent. Sur soin longueur et danser et sprint. Du coup je lui ai dit à mes parents, l'année prochaine je reviens avec une médaille d'or. Donc je me suis recalifié l'année d'après et je suis revenu avec une médaille d'or. C'est ce que tu as fait. C'était ma mission qui était accomplie. Mais c'est vrai que pour la première fois de notre vie quand on monte sur un podium, la plus haute marche du podium est pour longtemps la Marseillaise. Et c'est toi qui a gagné. Ca donne beaucoup de frissons et c'est un grand souvenir. Ouais j'imagine. Alors quatre ans plus tard tu es appelé en équipe de France Elite en janvier 2011. Là aussi qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors là c'était vraiment plus de bonheur parce que j'avais fait quatre fois le champion du monde. Jeune et à la fin c'était la routine. Finalement on m'a fait des ressources et on va être sur classe et on est vite. Parce que tu as le potentiel, tu as le niveau. Et là je dis ok. Mais arriver au championnat du monde senior c'était vraiment un autre championnat. C'était avec des mecs plus forts que moi encore. C'était vraiment plus pro. J'étais parmi les plus jeunes. Du coup ça reste un très bon souvenir parce que quand on arrive aussi jeune au championnat du monde senior. Et finalement faire ses épreuves. Mais quand on est fort en tant que jeune et qu'on doit être fort en tant que senior c'est un autre monde. Voilà c'est un autre monde. Est-ce que justement c'était pas un passage obligé de retourner dans le pays qui t'as vu naître ? Pour toi justement ce sportif que tu étais à ce moment là ? Alors comme on dit c'est important de savoir d'où vient et de retrouver ses terres. Et donc pour moi j'avais envie de savoir vraiment d'où je venais parce que je suis arrivé en France. J'étais petit. J'ai vraiment vécu plein de choses dans ma tête si rapidement. Et là j'étais prêt. J'étais serein. J'avais mûri. J'avais grandi. Et comment ça s'est passé alors là-bas ? Alors j'étais préparé quand même mentalement. Parce que je savais que j'allais entendre des choses fortes. Ouais. Des images très touchantes. J'allais revoir certaines personnes qui allaient souvent me toucher. Et du coup moi j'étais vraiment très à l'aise. Ouais. Mais par contre les gens qui m'ont vu non. Donc je suis arrivé à l'aéroport. Et puis je suis allé avec mon meilleur ami à Gauthier et Simone et ma mère. Ouais. Et malheureusement mon père n'a pas pu venir parce qu'il avait des problèmes de santé. D'accord. Mais je suis allé avec ma mère. Tu étais quand même bien préparé quoi. Voilà. J'étais bien préparé. J'étais bien entouré. Et puis 7 à 8, ils m'avaient vraiment bien conditionné avant. Ce n'était pas juste son venu lundi pour partir le lendemain. Ouais. Donc ils ont su que c'était une belle aventure et qu'on devait rester ensemble du début jusqu'à la fin. Donc quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait mes sœurs. Que je n'avais pas vu depuis 6 ans. L'âge de 6 ans. Et ça a été plus dur pour elles. Le contact s'est fait directement ? Ah oui, directement. Directement. Elles m'ont pris dans les bras moi aussi. Mais je les ai reconnus parce qu'on avait le même visage. Mais pour elles, c'était fort parce que la dernière fois qu'elles ont eu des nouvelles de moi, c'était en 96. Et elles ne savaient plus du tout ce que j'étais devenue. Un gros témoin. Donc me revoir à l'aéroport devant elles parce qu'elles ont su la dernière minute que j'étais là. Donc la grosse surprise. Elles ne croyaient pas à leurs yeux parce qu'elles me touchaient pour savoir si c'était vraiment moi. Et puis c'était beaucoup d'émotion d'entrer à notre arrivée. D'accord. Et finalement, ça tout s'est bien passé. C'était génial parce que je pensais vraiment pas du tout que j'étais un enfant. Tu as expliqué un peu ton histoire, ce que tu étais en France, ce que tu représentais. En France, beaucoup j'en ai expliqué ce que j'étais devenu, ce que j'ai fait, qu'ils ont vu que je n'ai pas baissé les bras. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir que là-bas personne n'a oublié. Et c'était ça qui m'a vraiment touché. Je pense que j'allais arriver comme ça incognito. Et pas du tout. Je suis au tournée dans le village d'enfance. Tout le monde se rappelle de moi. Mais eux, ils étaient encore plus sous choc parce qu'eux, ils étaient encore de rien. Ils m'ont vu débarquer et on leur a dit que c'était Mogisha. Et en fait, grâce à mes cicatrices et ma prothèse. Oui, c'est le prénom que tu avais à ta naissance. C'est mon vrai prénom de naissance. Et quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit que ce n'est pas possible. Mais grâce à ma prothèse et mes cicatrices, c'est comme ça qu'elles m'ont reconnu. Et pour elle, j'étais mort depuis 1993. Toi, tu ne te sentais pas de reprendre le lien avec elles ? C'était compliqué. Moi, j'ai fait ma vie. Je suis arrivé jeune et c'était compliqué à en faire ma vie ici. Donc, il fallait que je fasse un choix entre mon pays et le nouveau pays. Donc, j'ai vécu comme un Français. Oui, l'essentiel est que le contact se soit fait plus tard. Mais c'était vraiment des messages forts. Parce qu'eux, ils pensaient que j'étais mort. Et moi, je pensais que j'étais un peu au courant de ce que je suis devenu. Pas du tout, en fait. Du coup, ça va rester mon plus beau voyage. D'accord. Donc, on en vient au jeu de Rio, je disais, où tu as obtenu la cinquième place. Donc, tu fais mieux que Londres, certes. Mais selon toi, qu'est-ce qui t'a manqué pour remporter une médaille ? Bah, Rio, ça reste le plus beau jeu parce qu'il ratait une médaille de 5 cm. C'est ça. Et j'ai tout donné. Franchement, j'étais irréprochable. En plus, j'ai battu une rencontre de France de 20-30 cm. C'était énorme. Mais le niveau était au-dessus. Que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. Donc, j'avais vraiment aucun regret. Mais c'est vrai que quand tu te dis que tu as raté la médaille de 5 cm, c'est dur. Ça sent un peu les boules. C'est dur parce que... Autant, à Londres, je n'étais pas du tout prêt. J'étais un peu loin des meilleurs. Mais là, j'étais 5 cm. C'est vraiment rien. Mais voilà, ça reste la compétition. Il faut tourner la page. Et la vie continue. Et là, tu vises la médaille pour Tokyo ? Bien sûr. Je ne dirai pas la couleur parce que ce serait la surprise pour moi. Je pense qu'on a une petite idée déjà de la médaille que tu sais avoir. Là, ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai réalisé la troisième meilleure performance de l'histoire. C'est-à-dire que là, je deviens le troisième meilleur athlète à avoir fait plus cette bête. Donc, c'est vraiment très, très fort. Donc, logiquement, cette année, je vais encore aller plus loin. Et pour Tokyo, la médaille d'or. Voilà. Il y a les championnats de cette année, en novembre. Les championnats du monde à Dubaï. Donc, s'il faut gagner, je vais gagner. Mais il faut. Et surtout à un an des Jeux. Ouais. Donc, et Paris 2024. Alors, comment est-ce que tu envisages les Jeux à domicile cette fois-ci ? À Paris, oui. C'est un projet qui s'est rajouté. Ouais. Mais, je ne sais pas vraiment quoi du tout m'attendre. Oui, oui, oui. C'est quelque chose de fort. De quoi sera faite demain, quoi. C'est quelque chose de fort de se dire qu'on va voir les Jeux à la maison. Et puis, dans six ans, c'est dans longtemps. Mais bon, je ferai en sorte d'être là parce que c'est… C'est un rendez-vous quand même à ne pas manquer. Prendre sa retraite, comme on dit, parce que je souhaite m'arrêter après Paris. Hum. Et avec les Jeux à la maison, c'est… C'est fort. Hum. Comment tu juges la situation des handicapés en France ? Parce que je pense notamment à ce qui t'est arrivé à l'aéroport de Nice en février dernier. Très, très, très compliqué. Hum. C'est surtout que j'ai du mal à m'imaginer comment on peut être comme ça encore en 2019. Hum. Parce qu'en mesure de chaque année, chaque humain, chaque technologie, elle augmente, elle progresse. Mais dire qu'il y a encore du racisme, il y a encore des problèmes avec les handicapés. Mais selon toi, c'est un problème de racisme ou un problème… Il y avait un peu de tout. Ouais. Il y avait un peu de tout. Black, handicapé… Ouais. La totale. Bah oui. Donc, c'est ce que tu disais, tu cumules pour le coup. Voilà. Et du coup, ben… Pour moi, j'ai du mal à m'imaginer ce que j'ai vécu. Hum. Et surtout me dire comment c'est possible encore à notre époque. Hum. Mais voilà, après, c'est… Ça reste l'humain. L'humain, il peut être bon comme mauvais. Ouais. Et dans la vie de tous les jours, alors, pour toi ? C'est dur. C'est dur. C'est dur. Parce que déjà, pour moi, j'ai deux handicaps. Déjà, de un, je suis black et de deux, je suis handicapé. Hum. Qui ne sont pas blacks qui ne savent pas, qui ne s'imaginent pas. Mais nous, qui sont… Est-ce que tu peux nous donner un exemple dans la vie de tous les jours ? Comment ça se traduit, ça ? Ben, moi, quand j'étais au collège, déjà, on me traitait de Bamboula. Hum. Par exemple, sur les partenariats, ben… Le fait que je sois très fort, mais que je sois black, ben… C'est souvent plus compliqué que sur les blancs. Hum. Des fois, ben, moi, j'avais sur la Côte d'Azur, donc c'est le FN un peu là-bas. Mais du coup, euh… Le petit vieux, des fois… Ouais. C'est pas évident, quoi. Ouais. Il y a des regards qui… Hum. Voilà, et puis… Des fois, c'est… Ils sont très malins, ils ne montrent pas. Ils ne le disent pas, mais ils le montrent. Ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est des sensations. Ouais. C'est encore plus sournois, là. Voilà. Mais moi, des fois, j'aimerais bien que tu me dises… En face ? En face. Que tu me fasses comprendre. Hum. Au moins, c'est dit, c'est fait. Comme on dit, on est en France, on a le droit à l'expression. Ouais. Voilà. Mais… Il n'y a rien de pire qu'une personne qui veut te montrer qu'elle est raciste, mais… Elle ne s'en sortir pas de sa bouche pour te montrer. Hum. Beaucoup d'hypocrisie. Voilà. D'hypocrisie, de jalousie, tout ça. Ouais. La différence. Mais… Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à changer… Je fais en sorte, chaque jour, de changer les mentalités. Hum-hum. Pour qu'on montre que… Bah, chaque humain, finalement… Bien sûr. Il n'y a pas de différence et qu'on est tous pareil. Si on se met à nous ouvrir notre veine, toi et moi, on va saigner la même chose. Bah, je pense, oui. La même colère. Et donc, finalement… C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Mais… Si seulement les gens pouvaient me suivre, on va avoir la même volonté, la même motivation. Hum-hum. Mais… Voilà, on continue à se battre et un jour ou l'autre, on espérera changer les mentalités. Et dirais-tu que dans le milieu sportif, il y a une différence entre… De traitement de valeur, entre les personnes donc valides et les personnes qui ont un handicap ? Ouais. Énormément. Ouais. Par exemple. Énormément parce que… Que ce soit l'État, que ce soit… Les partenaires, les camarades… Bah, on est beaucoup mis à l'écart. Ouais. Ça commence à progresser, mais on est beaucoup mis à l'écart. Bah, ils ont du mal à dire qu'on est un champion. Ouais. Voilà. Et c'est carrément… N'importe quel champion, quoi. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie limite. Hum. Quand ils voient une personne avec une jambe à moins ou un bras à moins, battent les gens qui sont normales. Ah oui, oui. Moi, je me rappelle l'année dernière, j'étais… J'ai fait champion de départ… Champion régional de la Côte d'Azur avec les Valides. Hum-hum. Et pourtant, moi, je suis un compétiteur. Ouais. Je suis là… Malgré l'indifférence, si je peux te battre, je dois te battre. C'est ça, ma volonté. Mais je me dis pas, je suis avantagé. Au contraire, c'est toi qui dois me battre. Mais mes copains, ils étaient pas bien. Ils veulent pas me serrer la main. Ils avaient limite leur ancor, la haine. Dis-moi, Jean-Baptiste, il est temps de la question du téléspectateur. Alors, je t'explique. Sur Stade Afrique, on lance… On indique à nos téléspectateurs qu'on va recevoir notre invité du jour, qui est donc Jean-Baptiste Alese. Et suite à cela, eh bien, on a eu des tas de questions. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes et je te laisse, donc, en piocher une. Et tu vas nous la lire, donc, à haute voix. Et je sais pas lire, hein. Ah, bah, je vais le faire pour toi, si tu veux. Y a pas de soucis. Je vais faire l'effort. J'en ai pris deux. Non, ce n'en est un. Ouais, t'en as qu'un, c'est bon. Alors, on t'écoute. Alors… Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît ? Alors, question de Jonathan Kuassi d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Oh, c'était compliqué le nom de famille, désolé. Est-ce vrai qu'il se prépare un film sur ta vie où tu reprendrais ton propre rôle ? Alors, dis-nous. Alors, oui. Monsieur Kuassi, je prépare un film sur mon histoire qui sera intitulé Mogisha. Ouais. Qui signifie… Je te débarrasse. Qui signifie l'enfant de la chance, l'enfant du bonheur. D'accord. Donc, ben, j'ai demandé… Enfin, c'est mes producteurs qui m'ont proposé justement… C'est une production qui est d'Aix-en-Provence. Ouais. Qui s'appelle Cadrage-Recadrage. D'accord. Ils m'ont proposé. Est-ce que tu veux faire le propre rôle de ta vie ? Bien sûr. C'est la seule personne qui connaisse l'histoire. Mieux que toi, c'est toi, ouais. Et sans jouer un rôle, sans… Voilà. Donc, finalement, je me dis que ben… C'est un nouveau challenge. J'ai réussi dans le sport pour que je prépare histoire dans le cinéma. Donc, ouais. Donc, je me suis lancé. Ah, donc, tu es comme ça toi, tu te vois en acteur. Je suis comme ça. Ouais. Voilà. Pourquoi pas ? Je suis un compétiteur. Je suis compétiteur dans l'âme. Ouais. Je me dis que… Et ce film est prévu pour quand ? Si j'avais deux mots, il a réussi ou remercie au début, ben… Bon, si je vais faire. Et ce film est prévu pour quand ? Alors, pour l'instant, on vient tout juste de finir le script. D'accord. Ah oui, donc ça avance bien quand même. Oui, ça avance bien. Ça va prendre deux ans. D'accord. Deux ans. Et bien sûr, pour ceux qui me connaissent bien, quand ils vont voir comment ça s'est passé, les JO de Tokyo, ben… C'est un rapport à tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de… D'en dire plus. D'en dire plus et de… De faire un échec, surtout. À Tokyo. Et tout ce que les gens vont voir, c'est… C'est même pas tiré de nous, c'est en vrai. Ça va être vrai en fait. Et j'ai envie que… Les images qu'on va montrer, Les histoires qu'on va raconter, Ça va être moi. Moi, mon guichat. D'accord. Et non pas… Peut-être qu'il a vu que ça. Et je veux que quand on sort du cinéma, On soit aussi chaud que moi. Qu'on a la même volonté, la même motivation. Comme le film Creed, pour ceux qui l'ont vu. Moi, quand je suis sorti du film, j'ai envie d'être champion comme lui. C'est un film qui va devoir être souvent dur au niveau émotionnel. Oui, j'imagine. Parce que quand te remémorer tout ça, ça va pas être évident. Mais je pense que ça va être un film qui va changer beaucoup de choses. Et en plus, on va faire en sorte de le faire diffuser au monde entier. D'accord. Ouais. Donc, si je voudrais vous inviter à Hollywood, je vous inviterai. J'espère bien. On espère bien toute l'équipe de Stade Afrique. Alors dis-moi, sur le continent africain, il y a de plus en plus d'événements qui ont lieu pour valoriser le handisport. Est-ce que tu trouves ça motivant ? Et est-ce que c'est important pour toi ? Bah oui. Parce qu'en 2017, j'ai eu l'occasion de participer. Parce que je suis ambassadeur de Peace & Sports. Je pense que vous connaissez. D'accord. C'est une association qui est parrainée par le Prince Albert. Ouais. De Monaco ? Monaco. Le Prince Albert de Monaco. On a réussi à prendre les meilleurs athlètes de chaque pays. Que ce soit dans le foot. Il y a des droits de bas. Tout ça. Et notre mission, c'est justement d'essayer de stopper les conflits. De guerre ou de croyances. Par le sport. Par le sport. Parce qu'on me dit, le sport c'est la vie. Le sport, on arrive à tout changer. On arrive à tout faire. Moi, par exemple, le sport, ça a été ma thérapie. C'est grâce au sport que j'ai réussi à devenir ce que je suis devenu. Donc, du coup, je suis parti au Burundi. Et c'était les JO de l'amitié des Grands Lacs. On a rassemblé les trois pays qui ont connu le génocide. Le conflit entre Autos et Tutsi. Moi, j'étais ambassadeur. Donc, c'était vraiment fort. Parce que retourner mon pays en tant qu'ambassadeur pour un événement comme cela. C'est pas rien. C'était fort. Donc, bien sûr, je suis pour des événements comme ça à peu près. On va voir dans le sport. Parce qu'il y a beaucoup de pays auxquels il y a du retard, auxquels on peut aider. Ils ont envie. Donc, si on me demande pour le prochain projet, avec plaisir. Je suis vers son problème. D'accord. Le message est passé, en tout cas. Dans dix ans, c'est peut-être un petit peu tôt pour se projeter. Mais comment tu t'imagines ? Dans dix ans, c'est le destin qui le dira. Oui. Voilà. Tu as un peu d'idées ? Peut-être fonder une famille ? Bien sûr. Je compte bien, après mon sport, je compte bien fonder une famille, avoir un peu d'enfants, grandir la famille à l'aise. Parce que je pense que ça pourrait être une très très belle famille. Mais voilà, vous savez, le sport, ça demande beaucoup de temps de travail. Bien sûr. Beaucoup de sacrifices. Et quand on arrête, c'est bien de tourner la page et de se lancer dans une nouvelle vie. Donc, dans dix ans... Justement, est-ce que tu as des projets hors ? On a peut-être compris avec le cinéma tout à l'heure. Mais est-ce que tu as des projets hors sportifs ? Non. En fait, j'ai eu la chance de tout réaliser au fur et à mesure du temps, sans avoir préparé. Donc, pour l'instant, tu baignes vraiment dans ton activité. Comme le cinéma, ce n'était pas du tout un projet. Je savais, quand j'étais petit, j'arrivais d'être acteur. Mais au-delà, me dire que j'allais faire un film sur ma vie dans vingt ans. Mais dans dix ans, je vous vois comme un homme heureux qui a accompli énormément de choses. Donc voilà, c'est comme ça que je vous vois. C'est déjà pas mal. Et enfin, dernière question, Jean-Baptiste. Ce serait de savoir ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Tout meilleur. Et d'obtenir une médaille d'or, par exemple, à Tokyo. Voilà, et d'obtenir une médaille d'or à Tokyo. Et même si ce n'est pas or, ça peut être argent, bronze. Ouais, une médaille. C'est déjà pas mal. Mais me souhaiter la plus belle des revanches. Donc c'est la médaille au jeu. C'est ce qui me manque sous mon palmarès aujourd'hui. Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, Jean-Baptiste. Voilà, pour la suite. Voilà, merci. Pour ceux qui ont des questions, parce que là, on n'a souhaité qu'une question, mais rendez-vous sur mes réseaux sociaux. J'ai Instagram, Jean-Baptiste Halaise, Facebook, tout ça. T'es assez actif sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis assez actif et tout le monde peut m'écrire. Et je répondrai aux questions. Je suis assez ouvert aux réponses, tout ça. D'accord. Je pense que ça va faire plaisir à certains téléspectateurs de Stade Afrique. En tous les cas, chers téléspectateurs, on vous remercie de nous avoir suivis. Et on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Bracissa Rencontre.